Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Un couteau dans la poche. Pas un couteau de cuisine, évidemment, ni un couteau de voyou à cran d'arrêt. Mais pas non plus un canif. Disons un opinel numéro 6 ou un laguiole. Un couteau qui aurait pu être celui d'un hypothétique et parfait grand-père. Un couteau qui l'aurait glissé dans un pantalon de velours chocolat à large côte. Un couteau qui l'aurait tiré de sa poche à l'heure du déjeuner, piquant les tranches de saucisson avec la pointe, pelant sa pomme lentement, le poing replié à même la lame. Un couteau qui l'aurait refermé d'un geste ample et cérémonieux, après le café, bu dans un verre. Et cela aurait signifié pour chacun qu'il fallait reprendre le travail. Un couteau que l'on aurait trouvé merveilleux si l'on était enfant. Un couteau pour l'arc et les flèches, pour façonner l'épée de bois, la garde sculptée dans l'écorce, le couteau que vos parents trouvaient trop dangereux quand vous étiez enfant. Mais un couteau pour quoi ? Car l'on n'est plus autant de ce grand-père, l'on n'est plus enfant. Un couteau virtuel, alors, et cet alibi dérisoire. Mais si, ça peut servir à plein de choses, en promenade, en pique-nique, même pour bricoler quand on n'a pas d'outil. Mais si, ça ne servira pas. On le sent bien. Le plaisir n'est pas là. Plaisir absolu d'égoïsme. Une belle chose inutile, de bois chaud ou bien de nacre lisse, avec le signe cabalistique sur la lame qui fait les vrais initiés. Une main couronnée, un parapluie, un rossignol, l'abeille sur le manche. Ah, oui, le snobisme est savoureux quand il s'attache à ce symbole de vie simple. À l'époque du faxe, c'est le luxe rustique. Un objet, tout à fait à soi, qui gonfle inutilement la poche et que l'on sort de temps en temps, jamais pour s'en servir, mais pour le toucher, le regarder, pour la satisfaction benoîte de l'ouvrir et de le refermer. Dans ce présent gratuit, le passé dort. Quelques secondes, on se sent à la fois le grand-père bucolique à moustache blanche et l'enfant près de l'eau dans l'odeur du sureau. Le temps d'ouvrir et refermer la lame, on n'est plus entre deux âges, mais à la fois deux âges. C'est ça, le secret du couteau. Le paquet de gâteau. Le paquet de gâteaux du dimanche matin. Des gâteaux séparés, bien sûr. Une religieuse au café, un Paris-Brest, deux tartes aux fraises, un mille feuilles. À part pour un ou deux, on sait déjà à qui chacun est destiné. Mais quel sera celui en supplément pour les gourmands ? On égrène les noms sans hâte. De l'autre côté du comptoir, la vendeuse, la pince à gâteaux à la main, plonge avec soumission vers vos désirs. Elle ne manifeste même pas d'impatience quand elle doit changer de carton. Le mille feuilles ne tient pas. C'est important, ce carton plat, carré, aux bords arrondis, relevés. Il va constituer le socle solide d'un édifice fragile, au destin menacé. Ce sera tout ? Alors la vendeuse engloutit le carton plat dans une pyramide de papier rose, bientôt nouée d'un ruban brun. Pendant l'échange de monnaie, on tient le paquet par en dessous. Mais dès la porte du bagasin franchi, on le saisit par la ficelle et on écarte un peu du corps. C'est ainsi. Les gâteaux du dimanche sont apportés comme on tient un pendule. Sourciers des rites minuscules, on avance sans arrogance ni fausse modestie. Cette espèce de componction, de sérieux, de roi-mage, n'est-ce pas ridicule ? Mais non ! Si les trottoirs de municaux ont goût de flânerie, la pyramide suspendue y est pour quelque chose, autant que ça et là quelques poireaux dépassant d'un cabard. Paquet de gâteaux à la main, on a la silhouette du professeur Tournesol, celle qu'il faut pour saluer l'effervescence d'après-messe et les bouffées de PMU, de café, de tabac. Petit dimanche de famille, petit dimanche d'autrefois, petit dimanche d'aujourd'hui. Le temps balance en encensoir au bout d'une ficelle brune. Un peu de crème pâtissière a fait juste une tâche en haut de la religion au café. Le temps balance en encensoir au bout d'une ficelle brune. Aidez à écosser des petits pois. C'est presque toujours à cette heure creuse de la matinée où le temps ne penche plus vers rien. Oubliez les bols et les miettes du petit déjeuner. Loin encore les parfums mitonnés du déjeuner. La cuisine est si calme, presque abstraite. Sur la toile cirée, juste un carré de journal, un tas de petits pois dans leurs gousses, un saladier. On n'arrive jamais au début de l'opération. On traversait la cuisine pour aller au jardin pour voir si le courrier était passé. Je peux t'aider ? Ça va de soi. On peut aider. On peut s'asseoir à la table familiale et d'emblée trouver pour l'écossage ce rythme nonchalant, pacifiant, qui semble suscité par un métronome intérieur. C'est facile, décosser les petits pois. Une pression du pouce sur la fente de la gousse et elle s'ouvre, docile, offerte. Quelques-unes moins mûres sont plus réticentes. Une incision de l'ongle de l'index permet alors de déchirer le verre et de sentir la mouillure et la chair dansent, juste sous la peau, faussement parcheminées. Après, on fait glisser les boules d'un seul doigt. La dernière est si minuscule. Parfois, on a envie de la croquer. Ce n'est pas bon, un peu amer, mais frais, comme la cuisine de onze heures. Cuisine de l'eau froide, des légumes épluchés, tout près, contre l'évier. Quelques carottes nues brillent sur un torchon, finissent de sécher. Alors, on parle à petits coups, et là aussi, la musique des mots semble venir de l'intérieur, paisible, familière. De temps en temps, on relève la tête pour regarder l'autre à la fin d'une phrase. Mais l'autre doit garder la tête penchée, c'est dans le code. On parle de travail, de projet, de fatigue, pas de psychologie. L'écossage des petits pois n'est pas conçu pour expliquer, mais pour suivre le cours, à léger contre-temps. Il y en aurait pour cinq minutes, mais c'est bien de prolonger, d'alentir le matin, gousse à gousse, manches retroussées. On passe les mains dans les boules écossais qui remplissent le saladier. C'est doux, tous ces rondeurs contiguës font comme une eau vert tendre, et l'on s'étonne de ne pas avoir les mains mouillées. Un long silence de bien-être clair. Et puis, il y aura juste le pain à aller chercher. Prendre un porto D'emblée, c'est hypocrite. Un petit porto, alors ? On dit cela avec une infime réticence, une affabilité restrictive. Bien sûr, on n'est pas de ces rabats-joies qui refuseraient toutes les largesses apéritives. Mais le petit porto, alors, tient davantage de la concession que de l'enthousiasme. On jouera sa partie, mais tout petit, mais de zavocer, à furtive lampée. Un porto, ça ne se boit pas, ça se sirote. C'est l'épaisseur veloutée qui est en cause, mais aussi la parcimonie affectée. Pendant que les autres se livrent à l'amertume triomphale et glaçonnée du whisky, les martinilles de gine, on fera dans la tiédeur vieille France, dans le fruité du jardin de curé, dans le sucré surrané, juste de quoi faire rosir des joues de demoiselles. Les deux hauts de porto goulaient au fond de la bouteille noire. Porto, ça roule au fond d'un golfe sombre, avec un port de tête altier de gentil hombre, de la noblesse cléricale, austère et cependant galonnée d'or. Mais dans le vert, il reste seulement l'idée du noir. Plus grenat que rubis, c'est de la lave douce où donnent des histoires de couteaux, des soleils de vengeance et des menaces de couvent sous le fil du poignard. Oui, toute cette violence, mais endormie par le cérémonial du petit verre, par la sagesse des gorgées timides, du soleil cuit, des éclats assourdis, une saveur perverse de fruits mat, où se seraient noyés les débordements, les brillances. À chaque lampée, on laisse le porto remonter vers une source chaude. C'est un plaisir à l'envers qui s'épanouit à contretemps quand la sobriété se fait sournoise. À chaque coup de langue, en rouge et noir, monte plus fort le lourd velours. Chaque gorgée est un mensonge. L'odeur des pommes On entre dans la cave, tout de suite, c'est ça qui vous prend. Les pommes sont là, disposées sur des clés, des cajots renversés. On n'y pensait pas. On n'avait aucune envie de se laisser submerger par un tel vague à l'âme, mais rien à faire. L'odeur des pommes est une déferlante. Comment avait-on pu se passer si longtemps de cette enfance âcre et sucrée ? Les fruits ratatinés doivent être délicieux de cette fausse sécheresse où la saveur confite semble s'être insinuée dans chaque ride. Mais on n'a pas envie de les manger. Surtout ne pas transformer en goût identifiable ce pouvoir flottant de l'odeur. Dire que ça sent bon, que ça sent fort, mais non, c'est au-delà. Une odeur intérieure, l'odeur d'un meilleur soie. Il y a l'automne de l'école enfermée là. À l'encre violette, on griffe le papier de plein, de délié. La pluie bat les carreaux, la soirée sera longue. Mais le parfum des pommes est plus que du passé. On pense à autrefois à cause de l'ampleur et de l'intensité d'un souvenir de caves salpétrées, de greniers sombres. Mais c'est à vivre là, à tenir là, debout. On a derrière soi les herbes hautes et la mouillure du verger. Devant, c'est comme un souffle chaud qui se donne dans l'ombre. L'odeur a pris tous les bruns, tous les rouges, avec un peu d'acide vert. L'odeur a distillé la douceur de la peau, son infime rugosité. Les lèvres sèchent, on sait déjà que cette soif n'est pas à étancher. Rien ne se passerait à mordre une chair blanche. Il faudrait devenir octobre, terre battue, roussure de la cave, pluie attente. L'odeur des pommes est douloureuse. C'est celle d'une vie plus forte, d'une lenteur qu'on ne mérite plus. Le croissant du trotterneau Le croissant du trotterneau on s'est réveillé le premier. Avec une prudence de guetteur indien, on s'est habillé, faufilé de pièce en pièce. On a ouvert et refermé la porte de l'entrée avec une méticulosité d'horloger. Voilà. On est dehors, dans le bleu du matin ourlé de rose. Un mariage de mauvais goût s'il n'y avait le froid pour tout purifier. On souffle un nuage de fumée à chaque expiration. On existe, libre et léger, sur le trottoir du petit matin. Tant mieux si la boulangerie est un peu loin. Qu'erroac, main dans les poches, on a tout devancé. Chaque pas est une fête. On se surprend à marcher sur le bord du trottoir comme on faisait enfant, comme si c'était la marge qui comptait, le bord des choses. C'est du temps pur, cette maraude que l'on chipe au jour quand tous les autres dorment. Presque tous. Là-bas, il faut bien sûr la lumière chaude de la boulangerie. C'est du néon, en fait, mais l'idée de chaleur lui donne un reflet d'ambre. Il faut ce qu'il faut de buer sur la vitre quand on s'approche et l'enjouement de ce bon jour que la boulangère réserve au seul premier client, complicité de l'aube. Cinq croissants, une baguette moulée pas trop cuite. Le boulanger en maillot de corps fariné se montre au fond de la boutique et vous salue comme on salue les braves à l'heure du combat. On se retrouve dans la rue. On le sent bien, la marche du retour ne sera pas la même. Le trottoir est moins libre, un peu embourgeoisé par cette baguette coincée sous un coude, par ce paquet de croissants tenus de l'autre main. et on prend un croissant dans le sac. La pâte est tiède, presque molle. Cette petite gourmandise dans le froid tout en marchant. C'est comme si le matin d'hiver se faisait croissant de l'intérieur, comme si l'on devenait four soi-même, maison, refuge. On avance plus doucement, tout imprégné de blond pour traverser le bleu, le gris, le rose qui s'éteint. Le jour commence et le meilleur est déjà pris. Le meilleur est déjà pris. Le bruit de la dynamo Ce petit frôlement qui freine et frotte en ronronnant contre la roue. Il y avait si longtemps que l'on n'avait plus fait de bicyclette entre chien et loup. Une voiture est passée en glaconnant, alors on a retrouvé ce vieux geste, se pencher en arrière, la main gauche ballante et appuyer sur le bouton poussoir, à distance des rayons, bien sûr. Bonheur de déclencher cet assentiment docile de la petite bouteille de lait qui s'incline contre la roue. Le mince faisceau jaune du phare fait aussitôt la nuit toute bleue. Mais c'est la musique qui compte. Le petit frrrr rassurant semble n'avoir jamais cessé. On devient sa propre centrale électrique à pédaler ronde. Ce n'est pas le frottement d'un garde-boue qui se déplace, non. L'adhésion au caoutchoté du pneu au bouchon rainuré de la dynamo donne moins la sensation d'une entrave que celle d'un engourdissement bénéfique. La campagne alentour s'endort sous la vibration régulière. Remonte alors des matinées d'enfance la route de l'école avec le souvenir des doigts glacés. Des soirs d'été où on allait chercher le lait à la ferme voisine en contrepoint le brinque-ballement de la boîte de métal dont la petite chaîne danse. Des aumes en partance de pêche avec derrière soi une maison qui dort et les cannes de bambou légères entrechoquées. La dynamo ouvre toujours le chemin d'une liberté à déguster dans le presque gris le pas tout à fait mauve. C'est fait pour pédaler tout doux tout sage attentif au déroulement du mécanisme pneumatique. Sur fond de dynamo on se déplace rond à la cadence d'un moteur de vent qui mouline avec l'air de rien des routes de mémoire. l'inhalation Ah ! les petites maladies de l'enfance qui vous laissent quelques jours de convalescence à lire au lit des Bugs Bunny. Hélas quand on vous dédie les plaisirs de la maladie deviennent rares. Il y a le grog bien sûr. Prendre un bon grog corsé tout en se faisant plaindre est un moment précieux. Mais plus subtil peut-être est la volupté de l'inhalation. On ne s'y résout pas tout de suite. De loin l'inhalation paraît amère vaguement vénédeuse. On l'assimile au gargarisme qui laisse dans la bouche un goût fade et cuivré. Mais après tout on est si mal. La tête lourde est prise. On a soudain l'impression qu'un peu de mieux viendra de la cuisine. Oui près du fourneau de l'évier du réfrigérateur une espèce de simplicité fonctionnelle peut vous soulager. Le flacon de fumigalène est là sur l'étagère à côté des sachets de tilleul et de thé. Sur l'étiquette un profil démodé ap avec délice une volute de fumée blanc neige c'est cela qui décide. Cette impression de renouer avec un rituel démodé. On fait chauffer de l'eau autrefois on avait un inhalateur en plastique dont les deux parties se dégoûtaient toujours et qui laissaient des cernes sous les yeux en éloignant un peu son livre on pouvait même lire mais maintenant on a perdu cet appareil et c'est encore mieux il suffit de verser l'eau bouillante dans un bol d'y ajouter une cuillère de ce liquide doré translucide qui aussitôt versé diffuse un nuage verdâtre poids cassé on se couvre on se couvre la tête d'une serviette éponge voilà le voyage commence et l'on est englouti de l'extérieur on a toutes les apparences de quelqu'un qui se soigne sainement avec une énergie mécanique et docile en dessous c'est autre chose une sorte de ramollissement cérébral gagne et on plonge bientôt dans une moiteur confuse la sueur monte au temple mais c'est à l'intérieur que tout se joue une respiration régulière profonde apparemment vouée à la libération méthodique des sinus initie au pouvoir du fumigalène pervers parfaitement immobile on air délicieusement avec des gestes d'une ampleur amphibienne dans la jungle pâle du poison vert tendre l'eau vient de la fumée la fumée vient de l'eau on se dilate dans l'évanescence et bientôt la torpeur tout près très loin des bruits de repas préparés viennent d'un monde simple mais immergés dans la vapeur des fièvres intérieures on ne veut plus lever le poids on pourrait presque manger dehors c'est le presque qui compte et le conditionnel sur le coup ça semble une folie on est tout juste au début de mars la semaine n'a été que pluie, vent et giboulé et puis voilà depuis le matin le soleil est venu avec une intensité mate une force tranquille le repas de midi est prêt la table mise mais même à l'intérieur tout est changé la fenêtre entre ouverte la rumeur du dehors quelque chose de léger qui flotte on pourrait presque manger dehors la phrase vient toujours au même instant juste avant de passer à table quand il semble qu'il est trop tard pour bousculer le temps quand les crudités sont déjà posées sur la nappe trop tard l'avenir l'avenir sera ce que vous en ferez la folie vous poussera peut-être à vous précipiter dehors à passer un coup de chiffon fiévreux sur la table de jardin à proposer des pulleux verts à canaliser l'aide que chacun déploie avec un enjouement maladroit des déplacements contradictoires ou bien vous vous résignerez à déjeuner au chaud les chaises sont bien trop mouillées l'herbe si haute mais peu importe ce qui compte c'est le moment de la petite phrase on pourrait presque c'est bon la vie au conditionnel comme autrefois dans les jeux enfantins on aurait dit que tu serais une vie inventée qui prend à contre-pied les certitudes une vie presque à portée de la main cette fraîcheur une fantaisie modeste vouée à la dégustation transposée des rites domestiques un petit vent de folie sage qui change tout sans rien changer parfois on dit on aurait presque pu là c'est la phrase triste des adultes qui n'ont gardé en équilibre sur la boîte de Pandore que la nostalgie mais il y a des jours où l'on cueille le jour au moment flottant des possibles au moment fragile d'une hésitation honnête sans orienter à l'avance le fléau de la balance il y a des jours où l'on pourrait presque se pose elle allait au moment quand les choses ils s'entendess pas à l'âne au moment et ils Sous-titrage Société Radio-Canada « On n'a pas eu besoin de s'inviter, de déjeuner ensemble, juste un coup de téléphone au début du dimanche après-midi. Vous viendriez cueillir des murs ? C'est drôle, on allait justement vous le proposer. » « On s'en revient toujours au même endroit, le long de la petite route, à l'orée du bois. Chaque année, les ronciers deviennent plus touffus, plus impénétrables. Les feuilles ont ce vert mat, profond, les tiges et les épines, cette nuance lit de vin qui semble les couleurs mêmes du papier verger avec lequel on couvre livres et cahiers. » « On préfère goûter en cueillant celles qui gardent encore quelques grains rouges, un goût acidulé. » « On a vite les mains tachées de noir. On les essuie tant bien que mal sur les herbes blondes. En lisière du bois, les fougères se font rousses et pleuvent en crosse recourbée au-dessus des perles mauves de bruyère. » « On parle de tout et de rien. Les enfants se font graves, évoquent leur peur ou leur désir d'avoir tel ou tel prof, car ce sont les enfants qui mènent la rentrée et le sentier des murs à le goût de l'école. » « La route est toute douce, à peine vallonnée. C'est une route pour causer. » Entre deux averses, la lumière avivée se donne encore chaude. On a cueillé les murs, on a cueillé l'été. Dans le petit virage au noisetier, on glisse vers l'automne. La première gorgée de bière C'est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu'un empattement de chiédas, une abondance gâcheuse. La dernière, peut-être, retrouve avec la désillusion de finir un semblant de pouvoir. Mais la première gorgée. Gorgée. Ça commence bien avant la gorge. Sur les lèvres, déjà cet or mousseux, fraîcheur amplifié par l'écume, puis lentement sur le palais, bonheur, tamisé d'amertume. Comme elle semble longue, la première gorgée. On la voit tout de suite avec une avidité faussement instinctive. En fait, tout est écrit. La quantité, ce ni trop ni trop peu qui fait l'amorce idéale, le bien-être immédiat ponctué par un soupir, un claquement de langue ou un silence qui les vaut. La sensation trompeuse d'un plaisir qui s'ouvre à l'infini. En même temps, on sait déjà. Tout le meilleur est pris. On repose son verre et on l'éloigne même un peu sur le petit caribu vardeux. On savoure la couleur, faux miel, soleil froid. Par tout un rituel de sagesse et d'attente, on voudrait maîtriser le miracle qui vient à la fois de se produire et de s'échapper. On lit avec satisfaction sur la paroi du verre le nom précis de la bière que l'on avait commandée. Mais contenant et contenu peuvent s'interroger, se répondre en abîme. Rien ne se multipliera plus. On aimerait garder le secret de l'or pur et l'enfermer dans des formules. Mais devant sa petite table blanche éclaboussée de soleil, l'alchimiste déçu ne sauve que les apparences et boit de plus en plus de bière avec de moins en moins de joie. C'est un bonheur amer. On boit pour oublier la première gorgée. L'autoroute la nuit La voiture est étrange, à la fois comme une petite maison familière et comme un vaisseau sidéral. À portée de la main, des bonbons mentres et glissent. Mais sur le tableau de bord, ces pôles phosphorescents, verre électrique, bleu froid, orange pâle. On n'a même pas besoin de la radio, tout à l'heure peut-être à minuit, pour les informations. C'est bon de se déségagner par cet espace. Bien sûr, tout semble docile, tout obéit. Le levier de vitesse, le volant, un coup d'essuie-glace, une pression légère sur le lèvre-vitre. Mais en même temps, l'habitacle vous mène, impose son pouvoir. Dans ce silence capitonné de solitude, on est un peu comme dans un fauteuil de cinéma. Le film défile devant soi et semble l'essentiel, mais l'imperceptible lévitation du corps donne la sensation d'une dépendance consentie qui compte aussi. Dehors, dans le faisceau des phares, entre le rail à droite et les buissons à gauche, c'est la même quiétude. Mais on ouvre la vitre d'un seul coup et le dehors vient gifler la demi-somnolence. C'est la vitesse crue qui ressurgit. Dehors, 120 km à l'heure, on a la densité compacte d'une bombe d'acier lancée entre deux rails. On traverse la nuit. Les panneaux espacés, Futuroscope, Traitiers Nord, Poitiers Sud, Prochaine Sortie Marée Poitvin, ont des noms bien français qui sentent les leçons de géographie. Mais c'est une saveur abstraite, une réalité aveugle que l'on efface avec un vieux fond de roublardise cossarde. Cette France virtuelle que l'on abolit, un pied sur l'accélérateur, un œil sur le compteur kilométrique, c'est une leçon de plus que l'on n'apprendra pas. Cafétérias, 10 km, on va s'arrêter. Déjà, on aperçoit la cathédrale de lumière toute plate au loin et de plus en plus large, comme le port s'avance à la fin d'un voyage en bateau. Super plus 98, le vent est frais. Cet assentiment mécanique du bec verseur, le ronronnement du compteur, puis la cafétérias, une épaisseur vaguement presseuse, comme dans toutes les gares, tous les arbres nocturnes. Expresso, supplément sucre, c'est l'idée du café qui compte, pas le goût. Chaleur, amertume, quelques pas à gourd, le regard vague, quelques silhouettes croisées, mais pas de mots. Et puis, le vaisseau retrouvé, la coque où on se moule, le sommeil est passé. Tant mieux, si l'aube reste loin. Dans un vieux train. Pas dans le TGV, non, ni dans le turbo-train, ni même dans un train corail, mais dans un de ces vieux trains kaki qui sentent les années 60. On s'attendait à la sepsie fonctionnelle d'un wagon tout en longueur, à l'ouverture automatique d'une porte coulissante, mais sur cette ligne familière, c'est bien un vieux train d'autrefois qu'on a remis en service ce jour-là. Pourquoi ? On ne le saura pas. On avance dans le couloir. Le premier geste qui change tout, c'est de tirer la porte du compartiment. Dans une bouffée de chaleur électrique et molle, on accède par effraction à une intimité plus ou moins vautrée, plus ou moins distante. On vous toise de bas en haut. Foin de l'anonymat des wagons monolithiques. Ne pas saluer, ne pas s'enquérir de la possibilité de prendre place, relèverait de la barbarie. Il y faut même une sorte d'inquiétude chagrine qui fait partie du rite. C'est le sésame. Ayant requis l'honneur de s'intégrer au salon familial, on y est accepté par un assentiment qui tient du borborygme. Dès lors, on peut se caler, coure un couloir et déplier les jambes. Le regard de chaque passager obéit à une petite gymnastique instinctive et complexe. Pose possible sur le sol noir caoutchouté entre les pieds des occupants. Pose prolongée, bienvenue, juste au-dessus des visages. Les positions intermédiaires, les plus intéressantes pourtant, sont à effectuer furtivement. Mais nul n'est dupe. L'acuité de l'œil démonte alors la pudeur de sa course. Une échappée vers le paysage semble de bonne aloi, avec étape sur les cendriers plombés gravés SMCF. Mais c'est en haut, près du miroir clouté, que l'œil revient se poser à son aise. Dans un petit cadre métallique, le cliché noir et blanc de Moustier-Sainte-Marie, Hautes-Alpes, ne suscite pourtant aucun désir d'évasion. Il éveille davantage une vie ancienne, propre aux usages compartimentaux, aux casse-croûtes. On y respire presque une odeur de saucisson coupée à l'opinel, on y pressent le déploiement de la serviette à carreaux rouges. On se replonge dans l'époque où le voyage était événement, où l'on vous attendait sur le quai de la gare, avec des questions protocolaires. Non, j'étais bien. Coin-couloir, un jeune couple, deux militaires, un vieux monsieur qui est descendu aux aubrées. Le Tour de France Le Tour de France, c'est l'été. L'été qui ne peut pas finir, la chaleur méridienne de juillet. Dans les maisons, on tire les persiennes, la vie devient plus lente, la poussière danse dans les raies de soleil. Se tenir à l'enclos quand le ciel est si bleu semble déjà discutable, mais ça va chier devant un poste de télévision, quand les forêts sont profondes, quand l'eau promet la fraîcheur, la lumière. Pourtant, on a le droit, si c'est pour regarder le Tour de France. Il s'agit là d'un rite respectable, qui échappe aux farnientes bestiales, à la molesse végétative. D'ailleurs, on ne regarde pas le Tour de France, on regarde les Tours de France. Oui, dans chaque image du peloton lancé sur les routes d'Auvergues ou de Bigorre, s'inscrivent en filigrane tous les pelotons du passé. Sous les maillots fluos, phosphorescents, on voit tous les anciens maillots de laine, le jaune d'Anquetil, tout juste paraffé d'une broderie éliette, le bleu blanc en rouge de Roger Rivière, avec ses manches si courtes, le violinet jaune de Raymond Poulidor, Mercier B.P. Hutchinson. A travers les roues lenticulaires, on devine les boyaux croisés sur les épaules de la Pébie ou de René Vietteau. La caillasse solitaire de la Forclat s'ébauche sur le bitume surpeuplé de l'Alpe d'Huez. Il y a toujours quelqu'un pour dire, « Moi, ce que j'aime dans le Tour, c'est les paysages. » De fait, on traverse une France surchauffée, festive, dont le peuple s'égrène au fil des plaines, des villes et des cols. L'osmose entre les hommes et le décor se fait dans une ferveur bon enfant, quelquefois débordée par des hurlues berlues surexcités. Mais sur fond de galibiers pierreux, de tourmalés brumeux, un peu de paillardise franchouillarde ne fait que souligner la dimension mythique des héros. Moins décisives, les étapes de plat sont tout aussi suivies. Le sentiment de voir passer le tour y est plus ramassé, plus compact, et donne son prix au déploiement de la caravane publicitaire. Peu importe les bouleversements au classement général, c'est l'idée qui compte. Communir un instant avec toute la France du soleil et des moissons. Sur l'écran du téléviseur, les étés se ressemblent, et les attaques les plus vives ont goût de mentalement. Un banana split On n'en prend jamais. C'est trop monstrueux. Presque fade à force d'opulence sucreuse. Mais voilà. On a trop fait ces derniers temps dans le camailleur affiné, l'amertume ton sur ton, on a poussé jusqu'à l'île flottante, le léger vaporeux, l'insaisissable, et jusqu'à la coupelle aux quatre fruits rouges, la luxuriance estivale mesurée. Alors pour une fois, on ne saute pas sur le menu, la ligne réservée aux bananas split. Et pour vous ? Un banana split C'est assez difficile à commander, cette montagne de bonheur simple. Le garçon l'enregistre avec une objectivité différente, mais on se sent quand même un peu peinot. Il y a quelque chose d'enfantin dans ce désir total que ne vient cautionner aucune morale diététique, aucune réticence esthétique. Banana split, C'est la gourmandise provoquante et puérile, l'appétit brut. Quand on vous la porte, les clients des tables voisines lorgne l'assiette avec un œil goguenard, car c'est servi sur assiette, le banana split, ou dans une vaste barquette à peine plus discrète. Partout dans la salle, ce ne sont que coupes minces pour cigognes, gâteaux étroits dont l'intensité chocolatée se recueille dans une éthique sous-coupe. Mais le banana split s'étale. C'est un plaisir à ras de terre. Un vague empilement de la banane sur les boules de vanille et de chocolat n'empêche pas la surface, exacerbée par une dose généreuse de chantilly ringarde. Des milliers de gens sur terre meurent de faim. Cette pensée est recevable à la rigueur devant un pavé au chocolat amer. Mais comment l'affronter face au banana split ? La merveille est allée sous le nez, on n'a plus vraiment faim. Heureusement, le remords s'installe. C'est lui qui vous permettra d'aller au bout de toute cette douceur languissante. Une perversité salubre vient à la rescousse de l'appétit flageolant. Comme on volait, enfant, des confitures dans l'armoire, on dérobe au monde adulte un plaisir indécent réprouvé par le code jusqu'à l'ultime cuillerée. C'est un péché. Invité par surprise, Vraiment, ce n'était pas prévu. On avait encore du travail à faire pour le lendemain. On était juste passé pour un renseignement et puis voilà. Tu dînes avec nous ? Mais alors simplement, à la fortune du pot. Les quelques secondes où l'on sent que la proposition va venir sont délicieuses. C'est l'idée de prolonger un bon moment, bien sûr, mais celle aussi de bousculer le temps. La journée avait déjà été si prévisible. La soirée s'annonçait si sûre et programmée. Et puis voilà, en deux secondes, c'est un grand coup de jeûne. On peut changer le cours des choses au déboté. Bien sûr, on va se laisser faire. Dans ces cas-là, rien de gourmet. On ne va pas vous cantonner dans un fauteuil côté salon pour un apéritif en règle. Non, la conversation va se mitonner dans la cuisine. Tiens, si tu veux m'aider à éplucher les pommes de terre, un épluche-légume à la main, on se dit des choses plus profondes et naturelles. On croque un radis en passant. Invité par surprise, on est presque de la famille, presque de la maison. Les déplacements ne sont plus limités. On accède au recoin, au placard. Tu la mets où, ta moutarde ? Il y a des parfums d'échalotes et de persil qui semblent venir d'autrefois, d'une convivialité lointaine, peut-être celle des soirs où on faisait ses devoirs sur la table de la cuisine. Les paroles s'espacent. Plus besoin de tous ces mots qui coulent sans arrêt. Le meilleur à présent, ce sont ces plages douces entre les mots. Aucune gêne. On feuillait un bouquin au hasard de la bibliothèque. Une voix dit « Je crois que tout est prêt » et on refusera l'apéritif. Bien vrai. Avant de dîner, on s'assoira pour bavarder autour de la table mise, les pieds sur le barreau un peu haut de la chaise paillée. Invité par surprise, on se sent bien, tout libre, tout léger. Le chat noir de la maison levé sur les genoux, on se sent adopté. La vie ne bouge plus. Elle s'est laissée invité par surprise. Lire sur la plage. Pas si facile de lire sur la plage. Allongé sur le dos, c'est presque impossible. Le soleil éblouit, il faut tenir à bout de bras le livre au-dessus du visage, c'est bon quelques minutes et puis on se retourne. Sur le côté, appuyé sur un coude, la main posée contre la tempe, l'autre main tenant le livre ouvert et tournant les pages, c'est assez inconfortable aussi. Alors on finit sur le ventre, les deux bras repliés devant soi. Au ras du sol, il y a toujours un peu de vent. Les petits cristaux micacés s'insinuent dans la reliure. Sur le papier grisâtre et léger des livres de poche, les grains de sable s'amassent, perdent leur éclat, se font oublier. C'est juste un poids supplémentaire qu'on disperse négligemment au bout de quelques pages. Mais sur le papier lourd, grenu et blanc des éditions d'origine, le sable s'insinue. Il se diffuse sur les aspérités crémeuses et brille ça et là. C'est une ponctuation supplémentaire, un autre espace ouvert. Le sujet du livre compte aussi. On tire de belles satisfactions à jouer sur le contraste. Lire un passage du journal de Léoto où il vilipende précisément les corps amassés sur les plages de Bretagne. Lire à l'ombre des jeunes filles en fleurs est renouée avec un monde balnéaire de canotiers, d'ombrels et de saluts distillés à l'ancienne. Plongée sous le soleil dans le malheur pluvieux d'Olivier Twist, chevauchée à la d'Artagnan dans l'immobilité pesante de juillet. Mais travailler dans la couleur est bon aussi. Et tirer à l'infini le désert de l'Euclésio dans son propre désert. Et dans les pages, alors, le sable dispersé prend des secrets de Touareg, des ombres lentes et bleues. Malire trop longtemps, les bras étalés devant soi, le menton s'enfonce, la bouche voit la plage. Alors on se redresse, bras croisés contre la poitrine, une seule main glissée à intervalles pour tourner les pages et les marquer. C'est une position adolescente. Pourquoi ? Elle tire la lecture vers une ampleur un rien mélancolique. Toutes ses positions successives, ses essais, ses lassitudes, ses voluptés irrégulières, c'est la lecture sur la plage. On a la sensation de lire avec le corps. Les lokoums chez l'Arabe Parfois, on vous offre des lokoums dans une boîte de bois blanc pierrogravé. C'est le lokoum de retour de voyage ou, plus aseptisé encore, le lokoum cadeau du dernier moment. C'est drôle, mais on n'a jamais envie de ces lokoums-là. La large feuille transparente glacée qui délimite les étages et empêche de coller semble empêcher aussi de prendre du plaisir avec ce lokoum entre deux doigts. L'okoum d'après le café qu'on appréhende sans conviction du goût de l'incisive en secouant de l'autre main la poudre tombée sur son pull. Non, le lokoum désirable, c'est le lokoum de la rue. On l'aperçoit dans la vitrine, une pyramide modeste mais qui fait vrai entre les boîtes de vénées, des pâtisseries tunisiennes, verres amandes, roses bonbons, jaunes d'or. La boutique est étroite et pleine à craquer du sol au plafond. On entre là avec une timidité condescendante, un sourire trop courtois pour être honnête, déstabilisé par cet univers où les rôles ne sont pas distribués avec évidence. Ce jeune garçon aux cheveux crépus est-il vendeur ou copain du fils du patron ? Il y a quelques années, on avait toujours droit à un berbère à petits bérets bleus. On se lançait en confiance. Mais maintenant, il faut se risquer à l'aveuglette, au risque de passer pour ce qu'on est, un béotien gourmand désemparé. On ne saura pas si le jeune homme est vraiment vendeur, mais en tout cas, il vend. Et cette incertitude prolongée vous met un peu plus mal à l'aise. Silokoum, à la rose. Tous à la rose, si vous voulez. Devant cette obligeance prodiguée avec une désinvolture que l'on craint légèrement moqueuse, la confusion grandit. Mais déjà, le vendeur a rangé vos loukoum à la rose dans un sac en papier. On jette un œil émerveillé sur la calot-trésor, carréné de pois chiches et de bouteilles de sidi brahim, où même le rouge des boîtes de coca empilées a pris un petit air cabile. On paie sans triomphalisme, on part presque comme un voleur le sachet à la main. Mais là, sur le trottoir, quelques mètres plus loin, on a soudain sa récompense. Le loukoum de l'arabe est juste à déguster comme ça, sur le trottoir, en douce, dans la fraîcheur du soir. Tant pis pour la poudre qui s'éparpille sur les manches. Le dimanche soir Le dimanche soir, on ne met pas la table, on ne fait pas un vrai dîner. Chacun va tour à tour piocher au hasard de la cuisine un casse-croûte encore en dimanche. Très bon, le poulet froid dans un sandwich à la moutarde. Très bon, le petit verre de Bordeaux bu sur le pouce pour finir la bouteille. Les amis sont partis sur le coup de six heures. Il me reste une longue lisière. On fait couler un bain, un vrai bain de dimanche soir avec beaucoup de mousse bleue, beaucoup de temps pour se laisser flotter entre deux riens ouatés, brumeux. Le miroir de la salle de bain devient opaque et les pensées se ramelissent. Surtout, ne pas penser à la semaine qui s'achève, encore moins à celle qui va commencer. se laisser fasciner par ces petites vagues au bout des doigts fripées par la mouillure chaude. Et puis, quand tout est vide, s'extirper enfin. Prendre un bouquin ? Oui, tout à l'heure. À présent, une émission télévisée fera l'affaire. La plus idiote conviendra. Ah ! Regarder pour regarder, sans alibi, sans désir, sans excuse. C'est comme l'eau du bain, une habitude qui vous engourdit d'un bien-être palpable. On se croit tout confortable jusqu'à la nuit, en pantoufles dans sa tête. Et c'est là qu'elle vient, la petite mélancolie. Le téléviseur peu à peu devient insupportable et on l'éteint. On se retrouve ailleurs, parfois jusqu'à l'enfance, avec de vagues souvenirs de promenades à pas compter, sur fond d'inquiétudes scolaires et d'amours inventés. On se sent traversé. C'est fort comme une pluie d'été, ce petit vague à l'âme qui s'invite, ce petit mal et bien qui revient, le familier, c'est le dimanche soir. Tous les dimanches soirs sont là, dans cette fausse bulle où rien n'est arrêté. Dans l'eau du bas, les photos se révèlent. Le trottoir roulant de la station Montparnasse. Du temps perdu, du temps gagné, en tout cas, c'est une longue parenthèse, ce trottoir qui défile infiniment rectiligne, silencieux. A l'origine, il y a presque un aveu. On ne peut imposer un couloir aussi long, un transit aussi colossal. Les esclaves du stress urbain ont droit à quelques rémissions, à condition toutefois de rester dans le courant, de convertir en accélération objective cet allègement nuageux dans leur parcours du combattant. Il est immense, le trottoir roulant de la station Montparnasse. On s'y engage avec la même appréhension que sur les escalators des magasins. Mais ici, pas de marche dépliée comme des mâchoires d'alligators. Tout se fait dans l'horizontalité. Du coup, on éprouve le même type de vertige que lorsqu'on descend un escalier dans le noir et que l'on croit à une dernière marche alors qu'il n'y en a plus. Une fois embarquée sur cette eau vive, tout bascule. Est-ce le déroulement du trottoir qui contraint à une certaine raideur ou bien qu'on pense-t-on par une réaction d'amour propre se soudain laisser aller, se laisser faire ? On voit bien devant soi quelques inconditionnels de la précipitation qui multiplient la vitesse du trottoir par de longues enjambées. Mais c'est bien meilleur de demeurer guetteur, la main posée sur la rampe noire. En sens inverse, glisse vers vous des silhouettes hiératiques et c'est de part et d'autre le même regard faussement absent. Étrange façon de se croiser, proche et inaccessible dans cette fuite accélérée qui joue la nonchalance. Destin happé une seconde, visage presque abstrait, planant sur fond d'espace gris. Plus loin, le couloir réservé aux marcheurs impénitents dédaigneux des facilités du trottoir mécanique. Ils vont très vite, soucieux de démontrer l'inanité des concessions à la paresse. On les ignore. Leur désir de donner mauvaise conscience a quelque chose d'un peu frustre et ridicule. Il faut s'en tenir au charme accaparant du trottoir roulant. C'est une fièvre sage au long du rail mélancolique. Dans l'immobilité fuyante, on est un personnage de Magritte, une enveloppe de banalité urbaine croisant des doubles évanescent sur un ruban d'infini plat. Sous-titrage Sous-titrage Le cinéma Ce n'est pas vraiment une sortie, le cinéma. On est à peine avec les autres. Ce qui compte, c'est cette espèce de flottement ouaté que l'on éprouve en entrant dans la salle. Le film n'est pas commencé. Une lumière d'aquarium tamise les conversations feutrées. Tout est bombé, velouté, assourdi. La moquette sous les pieds, on dévale avec une fausse aisance vers un rang de fauteuil vide. On ne peut pas dire qu'on s'assoit ni même qu'on se care dans son siège. Il faut apprivoiser ce volume rebondi, mi-compact, mi-mouelleux. On se love à petits coups voluptueux. En même temps, le parallélisme, l'orientation vers l'écran mêlent l'adhésion collective au plaisir égoïste. Le partage s'arrête là, ou presque. Que sera-t-on de ce géant désinvolte qui lit encore son journal trois rangs de vent ? Quelques rires peut-être au moment où l'on aura pari ? Ou pire encore, quelques silences au moment où l'on aura ri soi-même. Au cinéma, on ne se découvre pas. On sort pour se cacher, pour se blottir, pour s'enfoncer. On est au fond de la piscine et dans le bleu, tout peut venir de cette fausse scène sans profondeur abolie par l'écran. Aucune odeur, aucun coulis de vent dans cette salle penchée vers une attente plate, abstraite, dans ce volume conçu pour déifier une surface. L'obscurité se fait, l'autel s'allume. On va flotter, poisson de l'air, oiseau de l'eau. Le corps va s'engourdir et l'on devient campagne anglaise, avenue de New York ou pluie de Brest. On est la vie, la mort, l'amour, la guerre, noyé dans l'entonnoir d'un pinceau de lumière où la poussière danse. Quand le mot fin s'inscrit, on reste prostré, en apnée. Puis la lumière insupportable se rallume. Il faut se déplier alors dans le coton et s'ébrouer vers la sortie en somnambule. Surtout, ne pas laisser tomber tout de suite les mots qui vont casser, juger, noter. Sur la moquette vertigineuse, attendre patiemment que le géant au journal soit passé devant. Cosmonaute pataud, garder quelques secondes cette étrange apesanteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Le pull d'automne C'est toujours plus tard qu'on ne pensait. Septembre est passé si vite, plein de contraintes de rentrée. En retrouvant la pluie, on se disait « voilà l'automne ». On acceptait que tout ne soit plus qu'une parenthèse avant l'hiver. Mais quelque part, sans trop se l'avouer, on attendait quelque chose. Octobre. Les vraies nuits de gel, dans la journée le ciel bleu sur les premières feuilles jaunes. Octobre, ce vin chaud, cette mollesse douce de la lumière, quand le soleil n'est bon qu'à quatre heures, l'après-midi, que tout prend la douceur au blong des poires tombées de l'espalier. Alors il faut un nouveau pull. Porter sur soi les châtaignes, les sous-bois, les bocs des marrons, le rouge rosé des russules. Refléter la saison dans la douceur de la laine, mais un pull neuf, choisir le nouveau feu qui va commencer de finir. Dans des tons verts ? Un verre d'Irlande ? Poix cassé, brumeux, whisky rugueux, sauvage et solitaire, comme les champs de tourbe, l'herbe rase ? Mais roux ? Il y a tant de rousseurs. Chevelures ophéliennes, désirs de goûter comme avant, pain, beurre, pain d'épices, forêt surtout. Rousseurs du sol, rousseurs du ciel, insaisissables aux odeurs de foire et bois, de cèpes et d'eau. Et grèges, pourquoi pas ? Un pull à grosses mailles, à croisillons, comme si quelqu'un avait encore le temps de tricoter pour vous. Un pull très grand, le corps va s'abolir, on sera la saison. Un pull en creux d'épaule, en espérant. Même pour soi, c'est bon, cette façon de jouer la fin des choses, ton sur ton, choisir le confort des mélancolies, acheter la couleur des jours, un nouveau pull d'automne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prendre une nouvelle dans la voiture. France Inter, il est 17h, l'heure des informations, présentée par un cours indicatif musical, et puis la nouvelle vient de tomber sur les téléscripteurs, Jacques Brel est mort. A cet endroit, l'autoroute descend rapidement dans une vallée sans charme particulier, quelque part entre la sortie d'Evreux et celle de Mantes. On est passé là cent fois, sans autre préoccupation que celle de doubler un poids lourd, de commencer à s'inquiéter de la monnaie pour le péage. Tout à coup, le paysage est découpé, arrêté sur image. Ça se passe en une fraction de seconde. On sait que la photo est prise. Cette côte à trois voies, bien anonyme et grise, qui remonte vers la vallée de la Seine, prend un caractère, une singularité qu'on ne soupçonnait pas. Peut-être même le camion en tas rouge et blanc sur la file de droite restera-t-il dans l'image. C'est comme si on découvrait la réalité d'un lieu qu'on n'avait pas envie de connaître, qu'on associait seulement à un certain ennui, à une légère fatigue, une abstraction morose du trajet. De Jacques Brel, on avait des tas d'images, des souvenirs d'adolescence liés à des chansons, ce déferlement physique de l'ovation quand il chantait Amsterdam à l'Olympia en 1964. Mais tout cela va disparaître. Le temps va passer. On entendra d'abord beaucoup de chansons de Brel, beaucoup d'hommages, puis un peu moins, et jusqu'à presque pas. Mais chaque fois, le val d'autoroute, au moment de la nouvelle, reviendra. C'est absurde ou magique, mais on n'y peut rien. La vie fait son film, et le pare-brise de la voiture peut devenir un écran, l'autoradio, une caméra. Des bouts de pellicules tournent dans la tête, mais c'est le voyage qui fait ça aussi, cette fausse familiarité des paysages, l'un par l'autre, effacée, qui un jour se cristallise. La mort de Jacques Brel est une autoroute à trois voies avec un gros camion en tarre sur la file de droite. Sous-titres par Jérémy Diaz Le jardin immobile On marche dans un jardin, l'été, quelque part en Aquitaine. C'est le creux du mois d'août, au début de l'après-midi. Pas un souffle de vent, même la lumière semble dormir sur les tomates, juste un point de brillance sur chaque fruit rouge. La dernière pluie les a maculé d'un peu de terre. C'est bon, l'idée, de les passer sous l'eau fraîche et de goûter leur chair encore à Thiéni. À l'heure qui ne passe pas, juste déguster la déclinaison patiente des couleurs. Il y a des tomates d'un vert pâle, un peu plus foncé au cœur du réceptacle, et d'autres d'un presque orangé où dort une touche d'acide. Celle-là ne semble pas faire ployer la branche. Seules les tomates mûres ont la sensualité penchée. Un escabeau s'appuie contre le prunier d'entre. Plusieurs fruits sont tombés dans la petite allée qui courent autour du potager. De loin, les prunes paraissent mauves, mais on découvre en les approchant toute une lutte entre bleu sombre et rose et quelques grains de sucre collés sur la peau fragile. Les fruits tombés se sont ouverts et pleurent une chair abricot brunie par la terre mouillée. Dans l'arbre, les prunes pas tout à fait mûres ont des rougeurs tachetés sur fond d'ocre vert. Le bleuté de leurs aînés les tente et les effraie. On voudrait s'en tenir à l'ombre mais le soleil pleut dans les branches avec une implacable douceur. C'est lui qui fait le blond de tout le potager, celui des laitues paresseuses mais aussi des bêtes affalées contre le sol. Seules les feuilles des carottes résistent en piquant de verdeur comme si leur minceur les préservait d'un abandon languide. Au bout, contre la haie, c'est trop tard pour les framboisiers. Loin du velours rubis-grenat, on en est déjà là au dessèchement brun, à la scorie parcheminée. De l'autre côté, le long du petit mur de pierre, court le poirier en espalier avec cet ordonnancement symétrique des bras que vient féminiser l'oblongue matité du fruit moucheté de sable roux. Mais la fraîcheur la plus acidulée, la plus désaltérante, monte du pied de vignes muscates déployées juste à côté. Les grappes hésitent entre l'or pâle et le verre d'eau, entre l'opaque et le translucide. Les unes se gorgent de lumière quand les autres, plus réservées, préservent une pellicule de buée poussière. Mais quelques grains déjà se nuancent de lit de vin et dérangent la séduction adolescente des grappes vertes appant le soleil d'août. Il fait chaud, mais le prunier, l'abricotier, le cerisier donne leur ombre où dort aussi la table de ping-pong inemployée. Quelques prunes rouges sont tombées sur la peinture émeraude et caillée. Il fait chaud, mais au plus profond d'août, dort au jardin l'idée de l'eau. C'est autour d'une longue tige de bambou, le tuyau d'arrosage aux couleurs délavées. La courbe irrégularité de ces méandres, la vétusté de ces raccords emmaillotés de chatterton et de ficelles ont quelque chose de familial, de pacifiant. L'eau qui viendra de là ne peut avoir de violence calcaire, de fraîcheur mécanique. De là coulera dans le soir une eau douceur, une eau sagesse, juste assez. Et maintenant, c'est l'heure du soleil, de l'immobilité sur tous les blancs, les verts, les roses. C'est l'heure de cueillir et d'arrêter. Mouiller ses espadrilles. C'est à peine si le chemin semble mouillé. Sur le coup, on ne sent rien. Le pas reste léger, corde contre terre, avec cet ébranlement du sol sous le pied qui fait le plaisir de marcher en espadrille. En espadrille, on est tout juste assez civilisé pour tutoyer le globe sans l'appréhension rétive du pied nu méfiant, sans l'excessive assurance du pied trop bien chaussé. En espadrille, c'est l'été. Le monde est souple et chaud, parfois collant sur le goudron fondu. Mais sur le chemin de terre sablonneuse, juste après la verse, c'est délicieux. Ça sent les épis de maïs, les tils de sureau, les feuilles tombées des peupliers, juste ces petites feuilles jaunes d'été paresseuses qui préfèrent dormir au pied de l'arbre. Voilà pour l'odeur blonde. Au-dessus, un parfum plutôt vert sombre monte des bords de l'eau avec une touche de menthe sur le fade de la vase. Bien sûr, juste au-dessus des peupliers, le ciel à l'horizon se resserre en gris mauve avec cet éloignement des nuages satisfaits qui renoncent à pleuvoir. Le paysage, les odeurs, l'élasticité de la marche, les sensations mêlées restent en équilibre. Mais peu à peu, c'est le bas qui s'impose. Le pied, le pas, le sol semblent tirer à eux le sens de la promenade. Quand on pense que les espadrilles sont mouillées, c'est beaucoup trop tard. La progression est implacable. Cela commence à la frange de la toile, une réole indécise qui va s'étendre et révéler tout le rêche du tissu. On voit enfiler des semelles devant, du lin tellement fin qu'il coupe au bord du pied, deux flaques traversées et ce voile aérien devient le grain rugueux d'un sac à pommes de terre. La sensation d'humidité ne serait rien, mais il s'y mêle aussitôt une impression de lourdeur insupportable. La semelle hypocrite rend les armes après une fin de résistance. C'est d'elle que vient tout le mal et sa corde nouée se vautre bientôt dans une mouillure compacte, une aqueuse perversité, rien ne respire. Le carénage de caoutchouc fait pitié. À quoi bon protéger d'une nuance de confort moderniste le désastre irrémédiable ? Une espadrille est une espadrille. Trempée, elle pèse de plus en plus lourd et l'odeur de la vase prend le pas sur celle des peuvliers. Le ciel ne menace plus de rien, mais bêtement on est mouillé, l'été sanglue, le sable colle. Et puis, on sait déjà, les espadrilles ne sèchent jamais tout à fait. Sur l'appui d'une fenêtre ou dans un placard à chaussures, elles se recroquent virent. Le nœud de corde s'épanouit en bourre pelucheuse, la toilette lourde pour jamais, l'auréole se fige. Dès les premiers signes du mal, le diagnostic est consternant. Pas de rémission, pas d'espoir. Mouillé, ses espadrilles, c'est connaître l'amère volupté d'un naufrage complet. Les boules en verre C'est l'hiver pour toujours, dans l'eau des boules en verre. On en prend une dans ses mains, la neige flotte au ralenti dans un tourbillon né du sol, d'abord opaque, évanescent, puis les flocons s'espacent, et le ciel bleu turquoise reprend sa fixité mélancolique. Les derniers oiseaux de papier restent en suspens quelques secondes avant de retomber. Une paresse cotonneuse et les invite à retrouver le sol. On repose la boule. Quelque chose a changé. Dans l'apparente immobilité du décor, on entend désormais comme un appel. Toutes les boules sont pareilles. que ce soit fond de mer traversées d'algues et de poissons, tour Eiffel, Manhattan, perroquets, paysages en montagne ou souvenirs de Saint-Michel, la neige danse et puis tout doucement s'arrête de danser, se disperse, s'éteint. Avant le bal d'hiver, il n'y avait rien. Après, sur l'Empire State Building, un flocon est resté, souvenir impalpable que l'eau des jours n'efface pas. Ici, le sol reste jonché des pétales légers de la mémoire. Les boules en verre se souviennent. Elles rêvent silencieusement la tourmente, le blizzard qui reviendra peut-être ou ne reviendra pas. Souvent, sur l'étagère, elles resteront. On oubliera tout le bonheur qu'on peut faire, neiger dans l'enclos de ses mains, cet étrange pouvoir de réveiller le long sommeil de verre. Dedans, l'air et de l'eau. On ne s'en soucie pas d'abord, mais à bien regarder une petite bulle est coincée tout en haut. Le regard change. On ne voit plus la tour Eiffel dans un ciel bleu d'avril, la frégate cinglant sur une mer étale. Tout devient d'une clarté lourde. Derrière la paroi, des courants flottent en haut des tours. Royaume des hautes solitudes, méandres graves, imperceptibles mouvements dans le silence fluide. Le fond est peint en bleu de lait jusqu'au plafond, au ciel, à la surface, bleu de douceur factice qui n'existe pas et dont la béatitude finit par inquiéter, comme on pressent les pièges du destin dans un début d'après-midi écrasé de sieste et d'absence. On prend le monde dans ses mains, la boule est vite, presque chaude. Une avalanche de flocons efface d'un seul coup cette angoisse latente des courants. Il neige au fond de soi dans un hiver inaccessible où le léger l'emporte sur le lourd. La neige est douce au fond de l'eau. Le journal du petit déjeuner C'est un luxe paradoxal, communier avec le monde dans la paix la plus parfaite, dans l'arôme du café. Sur le journal, il y a surtout des horreurs, des guerres, des accidents. Entendre les mêmes informations à la radio se serait déjà se précipiter dans le stress des phrases martelées en coup de poing. Avec le journal, c'est tout le contraire. On le déploie tant bien que mal sur la table de la cuisine entre le gril-pain et le beurrier. On enregistre vaguement la violence du siècle mais elle sent la confiture de groseille, le chocolat, le pain grillé. Le journal par lui-même est déjà pacifiant. On n'y découvre pas le jour ni la réalité. On lit Libération, Le Figaro, Ouest-France ou La dépêche du midi. Sous la pérennité du bandeau titre, les catastrophes du présent deviennent relatives. Elles ne sont là que pour pimenter que pour pimenter la sérénité du rite. L'ampleur des pages, l'encombrement du bol de café permettent seulement une lecture posée. On tourne les pages précautionneusement avec une lenteur révélatrice. Il s'agit moins d'absorber le contenu que de profiter au mieux du contenant. Dans les films, les journaux sont souvent symbolisés par la frénésie des rotatives, l'écrit sur excité des vendeurs dans la rue. Mais le journal que l'on découvre au petit matin dans sa boîte aux lettres n'a pas la même fièvre. Il dit les nouvelles d'hier. Ce faux présent semble venir d'une nuit de sommeil. Et puis, les rubriques sages comptent davantage que le sensationnel. On lit la météo et c'est d'une abstraction très douce. Au lieu de guetter au dehors les signes évidents de la journée, on les infuse du dedans dans l'amertume sucrée du café. La page des sports, surtout, est immuable et rassurante. Les défaites y sont toujours suivies d'espoir de revanche. Les échéances se renouvellent avant que les tristesses ne soient consommées. Il ne se passe rien dans le journal du petit déjeuner et c'est pour ça que l'on s'y précipite. On y allonge la saveur du café chaud, du pain grillé. On y lit que le monde se ressemble et que le jour n'est pas pressé de commencer. Sous-titrage Un roman d'Agatha Christie Est-ce qu'il y a vraiment tant d'atmosphère dans les romans d'Agatha Christie ? Peut-être qu'on se les invente, simplement parce qu'on se dit que c'est un roman d'Agatha Christie. Oui, la pluie sur la pelouse au-delà des beaux windows, le shins à ramage vert canard des doubles rideaux, ses fauteuils aux courbes si moelleuses déferlant jusqu'au sol, où sont-ils ? Où sont ces scènes de chasse rouges fuchsias s'arrondissant sur le service athée, ces rigidités bleuâtres des cendriers en wedge-wood ? Il suffit qu'Hercule Poirot fasse fonctionner ses petites cellules et tire sur les pointes de ses moustaches, on voit l'orange clair du thé, on sent le parfum mauve et fade de la vieille Mrs. Atkins. Il y a des meurtres et cependant tout est si calme. Les parapluies s'égoutent dans l'entrée, une servante au teint laiteux s'éloigne sur le parquet blond frotté à la cire d'abeille, personne ne joue plus sur le vieux piano droit et il semble pourtant qu'une romance à grelette déroule ses émois faciles sur les portes-photos les japonaiseries de porcelaine. Plus que la violence du meurtre, on le sait bien, c'est l'intrigue qui compte, la découverte du coupable. Mais à quoi bon rivaliser avec les cellules de Poirot la maîtrise d'Agatha ? Elle vous surprendra toujours à la dernière page et c'est son droit. Alors, dans cet espace familier, entre le crime et le coupable, on se construit un univers douillet. Ses côtés de janglée ont tout de l'auberge espagnole. On y apporte des rumeurs cuivraies de la gare Victoria, des ennemis balnéaires à coups d'ombrel au long de l'estacate de Brighton et jusqu'au lugubre couloir de David Copperfield. Les jeux de croquet se mouillent infiniment. Le soir est bon. Près de la fenêtre entreouverte, les joueurs de bridge se laissent à languir par les derniers parfums et les roses de l'automne. Les chasses aux renards viendront sur fond de ronces rousses et de baies de sirop. De tout cela, bien sûr, la romancière ne dit pas un mot. Guidée par une main de fer, on fait comme devant toutes les autorités abusives, en douce et presque en fraude. On déguste tout ce qu'il ne faut pas voir ni respirer, tout ce qu'il ne faudrait pas goûter. On se fait sa cuisine et on la trouve délicieuse. Sous-titrage MFP. Le bibliobus. C'est bien, le bibliobus. Il passe une fois par mois et s'installe sur la place de la Poste. On connaît toutes les dates de l'année à l'avance. Elles sont écrites sur une petite carte brune qu'on vous glisse dans un livre emprunté. Le 17 décembre, de 16h à 18h, on sait que le grand camion blanc balafré du sigle Conseil Général sera fidèle au rendez-vous. C'est rassurant, cette main mise sur le temps. Rien de mal ne peut vous arriver puisque l'on sait déjà que dans un mois, le salon de lecture ambulant reviendra mettre de petites taches de lumière sur la place. Oui, c'est encore mieux l'hiver quand les rues du village sont désertes. Le seul centre d'animation devient alors le bibliobus. Oh, il n'y a pas foule, ce n'est pas le marché. Mais quand même, des silhouettes familières convergent vers le petit escalier mal commode qui permet d'accéder au camion. On sait que dans six mois, on rencontrera là Michel et Jacques. Alors, cette retraite, c'est pour quand ? Armel et Océane. Elle porte bien son nom, ta fille. Elle a des yeux d'un bleu. D'autres qu'on connaît moins mais qu'on salue d'un sourire entendu. Rien que ce rite à partager. C'est toute une complicité. La porte du camion est étrange. Il faut se glisser entre deux parois transparentes de plastique rigide qui prémonissent à l'intérieur des courants d'air. Ce sas entre ouvert, traversé, on est tout de suite dans le moqueté, le silence douillet, la flânerie studieuse. La jeune fille et l'employé plus âgé à qui l'on rend les livres à rapporter témoignent par leur salut qu'ils vous connaissent mais leur amabilité ne va pas jusqu'à l'enjouement. Tout doit rester feutré. Même si certains jours l'exiguïté du lieu fait déployer des trésors d'ingéniosité déambulatoire pour ne pas déraper vers la promiscuité, chacun reste libre dans son silence, dans son choix. Les rayons sont des plus variés. On a droit au total à douze emprunts et c'est très bon de faire dans l'hétéroclite. Ce petit recueil de poèmes en prose de Jean-Michel Mollepoix, pourquoi pas ? Le jour part de sous un entassement de feuilles et de fleurs de tilleul. Cette phrase suffit à en donner l'envie. L'énorme album de Christopher Finch, l'aquarelle au XIXe siècle sera un peu lourd mais il y a des beautés rousses pré-raphaélites, des aubes de Turner. Et puis, quel privilège de s'arroger ainsi en toute impunité ces trois kilos volumineux de luxe mat. Un magazine de photos avec des enfants de Booba, une cassette des cantates de Bach, un album sur le Tour de France. On peut glisser dans son panier toutes ces merveilles disparates. Déjà combler, se dire que l'on va en glaner encore tout autant au hasard des étagères. Les enfants n'en finissent pas de s'accroupir devant les ventes dessinées, les romans illustrés, de s'émerveiller parfois. La dame a dit que je pouvais en prendre un de plus. la soif étanchée, le choix s'alentit, une odeur de laine tiède, de gabardines mouillées monte dans l'espace étroit, mais c'est du sol surtout que monte une sensation particulière, une espèce de tangage infime de roulis. On avait oublié l'équilibre des pneus, le fondement mobile de ce temple familial. Ce mal de mer au chaud des livres c'est la province en creux d'hiver. Prochain passage du bibliobus jeudi 15 janvier de 10h à 12h place de l'église de 16h à 18h place de la poste. Froufrou sous les cornières. Dans la vitrine se déploient des caracaux fleuris, des soutiens-gorges balconnées, des culottes échancrées dans des tons de fraîcheur, de croix de senteurs mauves et bleus. Quelques photos de modèles alanguis arborent des ensembles noirs plus sulfureux. Les allusions démoniaques de ces dessous soyeux sont-elles vraiment démenties par le sourire franc des cover girls qui vous regardent en face sans arrière-pensée apparente ? Sans doute est-ce au contraire le comble de la perversité ? On entre là avec un alibi des plus humbles, des plus honnêtes. Tu passeras me prendre des boutons pression chez Mme Rosière. Mme Rosière ? Oui, la tenancière de cet émoustillant comptoir d'ambiguïtés officielles affiche un nom de pruderie fanée. Quant aux panoplies lucifériennes, on a du mal à croire qu'elles puissent être vendues par une Mme Rosière, quelque part dans l'ombre des cornières. Dehors, il faisait lourd d'une chaleur orageuse dont la touffeur vous avait suivi à la maison de la presse et même dans la luxueuse pharmacie voisine. Mais chez Mme Rosière, il fait bon, il fait crème. La couleur de tous ces minuscules tiroirs qui s'empilent jusqu'au plafond. La boutique est un long couloir. Au fond, se dresse le comptoir. Dans le renfoncement qui lui succède, deux petites vieilles sont assises. L'une vêtue de satinette fermière, un chapeau de paille rubané sur les genoux, l'autre en tablier bleu, très écolière d'autrefois. La satinette est de passage et de conversation. Mme Rosière est l'écolière. Elle se lève et s'approche avec un empressement flatteur mais bientôt on comprend qu'elle n'est pas fâchée d'avoir interrompu ainsi le babillage envahissant de sa compagne. Très momentanément, malgré votre présence, la satinette lancera sans écho mais sans renoncement des phrases régulières. Moi, la tapisserie, ma pauvre, je n'ai plus le goût. Il faudra que tu me redonnes du coton à broder. C'est bien mardi prochain, la foire à la volaille. Cette chaleur, cette chaleur ! Au fond du magasin, le froufrou cède la place au cannevas. bichos à bois, gitanes langoureuses, chanteurs sucreux, paysages bretons. Mais c'est tout autour du comptoir que s'affiche le trésor des lieux. Il y a d'abord, rangés par ordre croissant de taille sur des plaquettes de carton blanc, des boutons de toute forme. Et mots utilitaires, camés pratiques, ces bijoux du raffinement ordinaire n'ont de sens que par juxtaposition avec leurs semblables. Ce serait un sacrilège d'acheter les verres pâles et de les priver de la contiguïté des verres prunes, des verres émeraudes et des roses corail. La même irisation complémentaire préside au rangement des bobines de fil sur le présentoir mural qui fait chanter une palette d'infimes dégradées. Pour les cotons à broder, l'art de la nuance est plus secret. Madame Rouzière les extrait des tiroirs ou les ondules par affinité de tons et brandit une poignée de serpents bruns nouées aux deux extrémités par une bague de papier noir. Une pensée incongrue vous traverse. Madame Rouzière, l'écolière des patients sera vodeuse, la sainte patronne des broderies pour doux regards aux yeux baissés. Madame Rouzière, la protectrice des vêtements de qualité conduisent jusqu'au bout en changeant les boutons. Madame Rouzière a-t-elle recours pour sa propre élégance aux sous-vêtements roils senteurs ? On lui vouait pourtant aux engonçons de gaine rose chère, à monceler sur un étal non loin de sa boutique le jour du marché, à l'avantageux confort des culottes de pilou qui s'empilent près des robes paysannes. Mais cependant, si Madame Rouzière a toute sa vie maintenu la tradition de la lingerie fine, c'est sans doute qu'elle en a adopté à sa manière quelques tentatives, quelques coquetteries, quelques audaces, à son âge évidemment. Mais c'est peut-être là le secret de cette atmosphère si précieuse et si fraîche qui flotte à l'ombre des cordières. Le caraco fleuri que porterait Madame Rouzière ne serait pas destiné au contentement de quelque brutalité mâle ni à l'autosatisfaction d'une jeune femme à son miroir. Non, ce serait un caraco parfait, un ascétique caraco choisi pour l'absolu de sa couleur, de sa texture. Voilà pourquoi le temple crème a cette fraîcheur baptismale. Voilà pourquoi, malgré la modestie de son tablier bleu, Madame Rouzière reste imperceptiblement nimbée d'une race singulière. Elle est la vierge du froufrou. Plongée dans les caléidoscopes On plonge dans cette chambre japonaise de miroir. On découvre les cloisons secrètes, on goûte la lumière emprisonnées dans l'étouffant cylindre de carton. Théâtre d'ombre du mystère, coulisses nues du jeu de la lumière, parois de glace sombre. C'est là que le miracle se prépare dans l'équivoque cruauté des images multipliées. Au debout du cylindre, pas grand-chose. D'un côté, le petit oeilleton niaisement évident du voyeur, de l'autre, entre deux cercles opaques, les cristaux de couleur, vert peint d'un ton vif, atténué par le brouillard de la distance et l'idée de poussière. En bas, le spectacle est tout plat, en haut, le regard froid. Mais quelque chose se prépare entre les deux, dans le cachet, le sombre, le fermé, dans ce tube si lisse, recouvert d'une mince couche de papier glacé, si anonyme, de mauvais goût, souvent avec des arabesques entrelacés. On regarde. Dedans, les joyaux bleus canards, mauves anciens, oranges lourds, se fractionnent dans une aqueuse fluidité. Palais des glaces de l'Orient, harem des banquises, cristal de neige du sultan. Voyage unique chaque fois recommencé. Voyage de turquoise au bord des pierreries du nord, voyage de grenade au large parfumé des golfes chauds. Les pays s'inventent, pays sans nom, aucune carte ne saurait retrouver. On tourne à peine le cylindre. On est ailleurs, plus loin. Derrière soi, le pays chaud et froid se disloque déjà avec un petit bruit douloureux de brisure. Qu'importe ce qu'on abandonne. Quelques cristaux de verre peint se recommencent et inventent le pays nouveau. On attend une image et c'est presque celle qui vient, mais jamais tout à fait. La petite différence fait tout le prix de ce voyage et son vertige, parfois presque que son désespoir. On ne possédera jamais le pays des cristaux qui bouge. Cette mosaïque de ciel ne reviendra pas. Vert angélique et rouge de velours théâtre, elle a la solennité géométrique des jardins du Louvre et l'oppressante intimité d'une maison chinoise. Plafond, mur, au plancher, c'est bien une image de la terre, mais flottant dans l'apesanteur d'un espace éclaté. Il faut rester là, s'abîmer longuement. Si l'on pose le cylindre, le geste le plus doux suffit à bouleverser le continent. Un souffle devient cyclone, le palais s'envole. Dans une chambre noire, le mystère réfléchit. Tout se perd et tout se confond. Tout est léger, tout est fragile. On ne possède rien. Tout juste, sans bouger quelques secondes de beauté, une patience ronde, sans désir, un peu de bonheur sage passe, on le retient entre le pouce et le majeur de ses deux mains. Il faut toucher à peine. Appelé d'une cabine téléphonique. Ce n'est d'abord qu'une succession de contraintes matérielles toujours un peu embarrassées. La lourde porte hypocrite, tant on ne sait jamais s'il faut la pousser tirée ou la tirée poussée. La carte magnétique à retrouver entre l'étiquette de métro et le permis de conduire contient-elle encore assez d'unités ? Puis, le regard rivé sur le petit écran obéir aux consignes. Des crochets, attendez. Dans l'espace clos, trop étroit et déjà embué, on se tient à ramasser, crispé, pas à l'aise. Le pianotage du numéro sur les touches métalliques déclenche des sonorités aigrelettes et froides. On se sent captif dans le parallépipède rectangle, moins isolé que prisonnier. En même temps, on sait qu'il y a là un rite initiatique. Il faut ces gestes d'obédience aux mécanismes raides pour accéder à la chaleur la plus intime, la plus désemparée, la voix humaine. D'ailleurs, les sons progressent insensiblement vers ce miracle. À l'écho glacial du pianotage succède une espèce de chanson ombilicale modulée qui vous conduit au point d'attache, enfin, les coups d'appel plus graves, en battement de cœur et leur interruption comme une délivrance. C'est juste à ce moment-là qu'on relève la tête. Les premiers mots viennent avec une banalité exquise, un faux détachement. « Oui, c'est moi. Oui, ça s'est bien passé. Je suis juste à côté du petit café. Tu sais, place ça sur le piste. » Ce n'est pas ce que l'on dit qui compte, mais ce qu'on entend. C'est fou comme la voix seule peut dire d'une personne qu'on aime de sa tristesse, de sa fatigue, de sa fragilité, de son intensité à vivre, de sa joie. Sans les gestes, c'est la pudeur qui disparaît, la transparence qui s'installe. Au-dessus du bloc téléphonique, bêtement gris, s'éveille alors une autre transparence. On voit soudain le trottoir devant soi et le kiosque à journaux, l'égosse qui patine. Cette façon d'accueillir tout à coup l'au-delà de la vitre est très douce et magique. C'est comme si le paysage naissait avec la voie lointaine. Un sourire vient aux lèvres, la cabine se fait légère et n'est plus que de verre. La voie si près, si loin, vous dit que Paris n'est plus un exil, que les pigeons s'envolent, sur les bancs, que l'acier a perdu. La bicyclette et le vélo. C'est le contraire du vélo, la bicyclette. Une silhouette profilée mauve, chouot, déval à 70 à l'heure, c'est du vélo. Deux lycéennes côte à côte traversent un pont à Bruges, c'est de la bicyclette. L'écart peut se réduire. Michel Audiard en knickers et chaussettes hautes s'arrête pour boire un blanc sec au comptoir d'un bistrot, c'est du vélo. Un adolescent en jean descend de sa monture un bouquin à la main et prend une mentale à la terrasse, c'est de la bicyclette. On est d'un camp ou bien de l'autre. Il y a une frontière. Les lourds routiers ont beau jouer du guidon recourbé, c'est de la bicyclette. Les demi-cours sont beaux fourbis en leur garde-boue, c'est du vélo. Il vaut mieux ne pas feindre et assumer sa race. On porte au fond de soi la perfection noire d'une bicyclette hollandaise, une écharpe flottant sur l'épaule. Ou bien on rêve d'un vélo de course si léger, le brouissement de la chaîne glisserait comme un vol d'abeille. À bicyclette, on est un piéton en puissance, flammeur de venelle, dégustateur de journal sur un banc. À vélo, on ne s'arrête pas. moulé jusqu'aux genoux dans une combinaison néo-spatiale, on ne pourrait marcher qu'en canard et on ne marche pas. C'est la lenteur et la vitesse ? Peut-être. Il y a pourtant des moulineurs à bicyclette très efficaces et des petits pépés à vélo bien tranquilles. Alors, lourdeur contre légèreté ? Davantage. Rêve d'envol d'un côté, de l'autre familiarité appuyée avec le sol et puis opposition de tout. Les couleurs. Au vélo, l'orange métallisé, le vert pomme grani et pour la bicyclette, le marron terne, le blanc cassé, le rouge mat. Matière et formes aussi. À qui l'ampleur, la laine, le velours, les jupes écossaises. À l'autre, l'ajusté dans tous les synthétiques. On est bicyclette ou vélo. C'est presque politique. Mais les vélos doivent renoncer à cette part d'eux-mêmes pour aimer. Car on est amoureux qu'à bicyclette. Sous-titrage Société Radio-Canada La pétanque des néophytes « Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu tires ou tu pointes ? » Cette mauvaise imitation de l'accent marseillais fait partie des usages. On se sent un peu gour les boules à la main. On a beau parodier pour se donner du cœur au ventre, se promettre le pastis ou la fanny, contre faire le rébus furibard, le fernandel, le goguenard, on le sent bien, il faut se résigner au deuxième degré car on n'a pas le style. Non, pas cet accroupissement confortable du premier pointeur, les genoux écartés, méditant le bon chemin en faisant tressauter la boule dans sa main recroquevillée. Pas ce silence qui précède les hautes œuvres du tireur. Et dans l'exaspération de son attente, il y a comme un risque provocateur, méticuleusement consommé. D'ailleurs, on ne joue pas à la pétanque, mais aux boules. pour un tétard surprise, un carreau stupéfiant, combien d'approches molles à un maître du cochonnet, de tirs kamikazes en levant la boule qu'on ne visait pas. Il n'empêche, on a ce bruit de fêtes, ce bruit d'été, des boules claires, entrechoquées. On retrouve des phrases, on retrouve des gestes. Tu le vois, toi ? Alors, on s'approche, on désigne du bout du soulier le potir, caché entre deux cailloux blancs. Peu à peu, les phrases s'espacent, on ose se concentrer davantage. Au lieu d'attendre son tour à côté du cercle, on va se placer au cœur de l'action, près des boules déjà jouées. Elle a pris ! On ramasse un bout de ficelle, tout le monde s'approche, on mesure, et c'est très difficile de ne rien déplacer sous le regard dubitatif des adversaires. Oui, elle tient, il n'y a pas des kilomètres. On revient jouer la dernière à petits pas faussement mouchalant. On n'aura pas la cuistrerie de sa genouillée, mais celle-là, on la joue lente, retenue, presque cérémonieuse. Quelques secondes, on la regarde de choisir son chemin. Pendant la fin de sa course, on se rapproche avec un petit signe de dénégation où perce une légère fausse modestie. elle ne prendra pas, mais elle est bien au jeu et l'on n'a pas fait. Au début de la partie, on ramassait les boules des autres à l'occasion, mais maintenant, on y est, on ramasse les siennes. et l'on ramasse les siennes. On ramasse Abonnez vous ... Abonnez vous ... Merci et à bientôt chez Audible. Abonnez vous ... 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 Abonnez vous ...